Ah là là, bon hier j'ai pas pris que des bonnes décisions. Alors la vue était sympa du coup mais visiblement c'était une mauvaise idée. Quand j'ai posé la tente il n'y avait pas de vent et j'aurais dû me douter que pendant la nuit ça allait se lever même si j'ai vérifié tous les radars le vent n'allait pas changer mais bon on est sur une île quand même, enfin on est sur une île d'une île beaucoup plus balayée par les vents d'autant que là où je trouve ça en vidéo le vent doit s'engouffrer parce qu'il vient de par ici. Du coup à 4 heures du matin j'ai décidé de m'habiller, de ranger mes affaires et surtout de ranger l'inette ma tente parce qu'elle pliait vraiment dans tous les sens et je voulais pas prendre le risque qu'un arceau se casse. Donc voilà j'ai fait ça au petit matin. C'était chouette, c'était beau même si c'était un peu épique. J'ai quand même réussi avec le vent à la ranger ce qui n'était pas chose facile mais bon c'est fait. Maintenant il est 5 heures à peu près. J'ai le temps, on est dimanche et le dernier ferry pour quitter l'île de Mule est à 16 heures donc je suis large en avance. Je vais quand même manger, je vais quand même partir pas trop tard et puis profiter de l'île de Mule pendant que tout le monde dort. Ça va être chouette. Il y a beaucoup beaucoup de vent, j'espère qu'il va se calmer quand même dans la journée mais bon sinon je vais faire avec. En tout cas j'ai fait avec jusqu'à 14h00. Bref c'est reparti pour l'aventure. Alors on va faire une descente de Mule. de Mule. En partant si tôt grâce au vent qui m'a réveillé, je peux profiter encore plus des paysages sans qu'il y ait trop de voitures et franchement je le savais pas encore mais l'île de mule allait devenir mon plus gros coup de coeur de cette aventure et ouais je m'éclate mais genre je m'éclate vraiment sur cette île je danse entre les falaises et la mer et je profite surtout de ce paysage où les montagnes semblent se jeter directement dans l'eau bon et puis comme toujours je m'amuse sur la route je slalonne entre les moutons et je m'amuse aussi à crapahuter sur les rochers pour me rapprocher au maximum de l'eau et je m'amuse pas encore plus de voitures et je m'amuse pas encore plus de voitures Bon bah ça y est, j'ai fini l'île de Mule, la Clémentine, j'attends le ferry, je suis en avance, il est 2h moins le quart, et le ferry arrive dans 3 quarts d'heure, donc là je suis quasiment sûr de ne pas le louper, j'espère. Je ne sais pas encore où je vais dormir, je pense que je vais continuer un petit peu, là j'ai 106 km ou 107, quelque chose comme ça, donc je pense qu'après je vais continuer un peu, là je fais une grosse pause, je mange, je vais checker la météo aussi, et le vent cette fois-ci. Allez, en route. Bon bah moi qui aime beaucoup les points cardinaux, bah là je suis récompensé d'un truc, ça veut dire que je suis sur le point le plus à l'ouest, de l'île principale de UK, United Kingdom, voilà, donc je suis plutôt content, c'est sympa comme truc. Je suis en route pour un camping, j'avais hésité entre camping ou bivouacier beaucoup plus loin, sauf que là, je suis vraiment claqué, prendre le ferry ça m'a complètement éteint. Bon, ça y est, 111 km et cette étape 12 est terminée, l'île de Mules c'est fini, si vous voulez y venir, et bien je vous le conseille par rapport à l'île de Skye, apparemment c'est beaucoup moins touristique et tout aussi joli, donc vous pouvez prendre le ferry comme j'ai fait, soit de Auban jusqu'à Crénure, ou alors de Kille, je sais plus trop où, jusqu'à Port-Maux, je vous mets les noms, je me souviens plus. Bref, je vous le conseille vivement, c'était vraiment très très chouette comme île, ça vaut vraiment le coup, en vélo j'ai payé que 3 livres, 50 je crois pour l'aller et 3 livres pour le retour, donc c'est vraiment rien du tout, c'est le prix d'un passager à pied, d'un piéton. Peut-être que si vous avez un peu plus le temps, vous pouvez faire un petit peu de gravel dans le coin, j'ai vu des sentiers mais vu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Bon bah c'est officiel, je suis perdu, là c'est la galère. J'ai voulu éviter les chemins et d'ailleurs je pense qu'à l'avenir je vais éviter les chemins tant que je suis pas sûr à 100% qu'il est prenable, donc je vais regarder Komoot à chaque fois, s'il y a un incontournable avec un petit vélo, je le prendrai, s'il y a rien du tout, je le prendrai pas du tout. Donc voilà, je préfère être prévoyant parce que ça m'a coûté quand même beaucoup beaucoup de barres d'énergie ce petit périple hier. Bref finalement il est assez tôt, là il doit être quasiment 16h je crois. Je vais prendre une douche, je vais recharger tous mes appareils et je vais surtout planifier la suite de cette aventure, parce que sans l'île de Sky, eh bien ça raccourcit beaucoup. Je vais essayer de récupérer la trace à partir du Loch Ness, donc je vais peut-être passer 2-3 jours en moins, mais bon je rajouterai à l'avenir, donc bon, à voir. Là ça va être un peu au jour le jour jusqu'à atteindre le Loch Ness je pense. Enfin bref, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao ! Wouhou ! Ah, il y a chaque fois qu'il y a de l'eau du gué. Ah, il y a chaque fois qu'il y a de l'eau du gué. Ah, il y a chaque fois qu'il y a de l'eau du gué.